Ce mercredi 20 septembre, Charles III et Camilla Parker-Bowles ont débuté leur visite d'État en France. Un événement dont les préparatifs auraient fait grincer des dents Brigitte Macron, comme le rapporte Ici Paris. Ça y est ! Charles III et Camilla Parker-Bowles sont arrivés en France pour leur visite officielle. Durant trois jours, le roi et la reine consorts sont reçus par Emmanuel et Brigitte Macron qui leur ont concocté un programme chargé. Outre une cérémonie à l'Arc de Triomphe, dont la descente des Champs-Élysées, le couple royal est attendu ce mercredi 20 septembre à Versailles pour un somptueux dîner d'État. Au programme, 160 invités qui vont déguster un menu conçu par Anne-Sophie Picayani-Caleno, ainsi que le pâtissier Pierre Hermé. Et rien n'a été laissé au hasard pour ce grand moment. L'épouse du successeur d'Elisabeth II a également eu son mot à dire. Un peu trop même visiblement pour la première dame, selon les informations d'Ici Paris. Le magazine révèle ainsi que l'ambiance aurait été tendue lors des préparatifs. Camilla Parker-Bowles a fait grincer des dents Brigitte Macron. Camilla Parker-Bowles serait même allée beaucoup trop loin aux yeux de la femme du chef de l'État. Si est-il bien simple, Camilla a tout imposé. Brigitte Macron a pu découvrir un trait de caractère que l'on ne connaissait pas encore de la reine, sa poigne de fer et son côté intransigeant. Point. Toutes ces exigences et ces remarques cinglantes, Camilla les a transmises à Mena Rowling, l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, et non à Madame Macron, a révélé un spécialiste à ICI Paris. La présidente de la Fondation des Hôpitaux n'aurait particulièrement pas apprécié la gestion des invités. Le roi et la reine auraient exigé d'obtenir 100 cartons d'invitation sur les 160. De quoi faire bondir Brigitte Macron, agacée de devoir sacrifier des noms sur sa liste. Et si est-il sans compter sur le choix des vins pour le dîner, Camilla étant une fine connaisseuse. Si est-il sûr, Brigitte Macron a dû mettre de l'eau dans 120. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada